... Aimer la France, aimer sa langue, aimer son histoire, aimer sa culture, aimer ses grands écrivains, aimer cette langue que parle si bien Christiane Taubira. C'est un projet, celui du rassemblement, qui permet à chaque citoyen qui adhère à ses valeurs d'être bien dans cette République. Plutôt que d'opposer, nous devons nous rassembler. Et dans ce rassemblement, il y a un mot, je n'oserais pas dire une valeur, et Caroline Forest en a parlé il y a un instant. Ce mot, c'est la laïcité. La laïcité, c'est notre histoire. J'avais mal il y a quelques mois, j'avais mal il y a deux ans, quand je voyais que c'était Le Pen et l'extrême droite qui se réappropriaient ce mot. Et qu'il y avait parfois des militants de gauche qui avaient du mal à l'utiliser, parce que l'extrême droite l'avait utilisé. Ce mot n'appartient pas à l'extrême droite. Ce mot, il appartient d'abord à la gauche. Il appartient d'abord aux républicains qui se rassemblent. La laïcité, c'est la tolérance. La laïcité, c'est l'apaisement. La laïcité, c'est l'égalité hommes-femmes. Et quand on combat pour la liberté et les droits des femmes, on revendique la laïcité et on dit que nous n'accepterons jamais que dans nos quartiers populaires, où nous impose une loi, une loi des reins, celle du conservatisme, celle de l'intégrisme, qui n'a rien à voir avec la République. Et ce n'est pas à l'extrême droite de le dire, c'est à nous de le dire au nom des valeurs de la France. Chers amis, je conclue combattre, dénoncer, se rassembler, faire appel à nos valeurs, bien sûr, agir comme nous le faisons, parce que nous ne sommes pas dans l'opposition et que c'est l'honneur de la gauche et du président de la République que nous gouverner dans un moment particulièrement difficile. Nous devons être fiers de ce qui est engagé, cette oeuvre de redressement de notre pays, redressement économique, redressement industriel, redressement éducatif, redressement même de ce qui fait le fonds même de ce pays depuis des années, tant il a été abaissé, brisé, divisé. C'est difficile de gouverner, mais pour gouverner, François Hollande a besoin de votre soutien, de votre engagement et de l'unité et du rassemblement de toute la gauche. Il est temps, à quelques mois, des municipales et des européennes, de se rassembler. Nos divisions, elles servent nos adversaires, notre rassemblement, il sert d'abord le pays. Alors, chers amis, affirmons, répétons, clamons notre devise à tous, la devise de la République, l'amour de la patrie, la liberté qui n'est pas le laisser faire, l'égalité qui n'est pas l'uniformité, la fraternité qui protège du communautarisme, aux doutes, aux discriminations, aux divisions. Il n'y a que deux mots à prononcer qui font la gauche depuis toujours, la République et la France. Merci. Applaudissements Merci.